hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on est vendredi il est 11 heures 11 heures passées 11h05 et du coup que j'y aurait arrivé on m'a dit qu'il était au récif donc je vais aller voir par contre je ne connais vraiment pas du tout l'inventaire encore du coup c'est parti il ya un petit peu mon tour de l'attendait je crois donc allez c'est parti on va regarder un peu ce qu'il nous propose est ce qu'il ya des nouveautés ok donc engramme classique il vend toujours les engrammes de l'année 1 ça c'est sûr et certain pour le titan donc à 350 de lumière donc c'est pas mal quand même pour ceux qui sont pas encore 350 de lumière vous avez la garnison du crépuscule c'est vraiment un très bon torse pour le pvp appuyer sur rond rond lorsque vous êtes en l'air pour esquiver franchement c'est vraiment un très bon casque intelligence discipline en plus franchement pour les titans ce qu'ils n'ont pas il faut l'acheter voilà contre du coup 13 pièces étranges vous avez également cette semaine l'euro d'or nocturne donc ça c'est pour le chasseur le pistolet d'or tir un seul coup six fois plus puissant et conférant l'effet trou de la serrure et franchement il est pas mal du tout peut-être que ce casque sera vraiment très utile à l'avenir pour le raid on ne sait pas encore le raid qui sort ce soir pour l'arcaniste excusez-moi parce que franchement j'étais étonné de le voir j'ai pas réussi à voir dans un an dans un engrat mais là il tombe c'est les pas transversifs c'est les nouvelles bottes pour l'arcaniste vous pouvez vous déplacer plus rapidement lorsque vous accroupissez lorsque vous ramassez des munitions cela recharge automatiquement l'arme correspondant à ce type de munitions des bottes franchement elles sont pas mal du tout je pense que je vais les acheter parce que là bon je crois j'ai en tout j'ai 300 pièces étranges dans mon coffre je vais peut-être les prendre franchement ça vaut le coup contre 350 pièces étranges c'est pas mal du tout et on a également la montée carlo à 352 lumière franchement les gars ceux qui sont pas encore 350 fois acheter deux équipements cette semaine faut acheter une armure et l'arme vous allez monter en lumière grâce à ça c'est vraiment pas mal du tout et du coup la montée carlo tout dégâts avec cette arme accélère la récupération de notre énergie de mêlée et les frags offrent une chance de la recharger entièrement et la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche donc lorsque ne lorsque pardon vous ne visez pas voilà franchement je suis vraiment étonné de voir les pas transversifs mais attendez vraiment pas j'ai pas réussi à les avoir dans les engrammes et du coup je suis vraiment étonné de les voir mais ça tombe bien franchement c'est plutôt pas mal on a aussi des ornements cette semaine donc un ornement de monte carlo donc ça c'est l'ornement rouge contre des poussières d'argentum les poussières d'argentum on les obtient en ouvrant les colis donc les colis je crois que je n'ai pas sur ce personnage là c'est les nouveaux colis les trésors radians si je me trompe pas alors attendez j'en ai un ce qu'on va faire c'est que j'en ai un dans mon coffre je vais me transférer en direct comme ça on va regarder un petit peu peut bien venir assez rapidement voilà donc les trésors rayonnant pardon donc contient une unité de poussière d'argentum un ornement d'armes exotiques et pour contenir jusqu'à deux objets additionnels voilà et vous voyez que les ornements chic zure franchement coûte assez cher 25 poussières d'argentum donc on va pas pouvoir les acheter tout de suite équiper cet ornement d'armes pour la gvostov donc là on a la gvostov on peut même pas regarder à quoi ça ressemble enfin bref échange de matériaux donc on peut changer les pièces étranges ça franchement il n'y a pas de rien intérêt et moi je pense que je vais vraiment opter pour les trois de deniers parce qu'en fait je suis 366 de lumière et maintenant il n'y a quasiment que les engrammes exotiques qui font monter tous les loot en assaut épique ils sont 365 maximum du coup je vais me blinder en trois de deniers je vais peut-être prendre les pas transversifs je ne sais pas trop en tout cas voilà franchement l'inventaire cette semaine il est vraiment pas mal autant pour le titan au niveau du pvp pour ceux qui n'ont pas je vous le conseille pour le chasseur aux dents nocturnes peut-être qu'il aura un rôle très intéressant à jouer sur le raid et les nouvelles bottes de l'arcaniste à essayer également et les trois de deniers comme d'habitude ça fait plaisir en tout cas voilà j'espère vraiment que cette première inventaire de xur vous a plu c'était le premier xur de l'an 3 à l'époque et puis voilà maintenant c'est route pour le raid ce soir le raid qui sort à 19h le raid qui je pense pourra retourner directement dans le menu principal donc resélectionner son joueur à 19h pour pouvoir y avoir accès et du coup vous pourrez lancer le raid en équipe voilà si vous avez évidemment le niveau de lumière nécessaire j'espère vraiment que vous avez qui fait cet inventaire je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous chose à